Bonjour à tous, merci à tous, merci encore pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je vais vous parler d'un papier qui m'a semblé très intéressant, qui a été publié cet été sur le rôle de l'échocardiographie, et notamment de son suivi sur l'évolution des paramètres échocardiographiques dans l'amylose à transthyrétine et sa valeur pronostique. La genèse de ce papier et ce qui fait que je l'ai sélectionné, je pense que c'est suite à ce consensus d'experts qui nous pousse un peu à essayer de mieux comprendre comment évolue la maladie, c'est-à-dire l'histoire naturelle de l'amylose à la cardiopathie, notamment dans le cadre de l'amylose à transthyrétine, et puis de voir un peu l'intérêt de ces échocardiographies qu'on peut réaliser de façon systématique au cours du suivi, de façon parallèle avec ce monitorage des biomarqueurs circulants, et d'élucider un petit peu la progression de cette amylose, bien sûr spontanée, ce qui a été fait dans ce travail, mais également sous traitement et puis aussi dans l'amylose notamment sauvage, avec tous les facteurs confondants qu'on peut avoir sur la post-charge, la valvillopathie ortique ou l'insuffisance rénale, et de voir un petit peu comment on peut comprendre ça. Le but était triple dans cette étude. Premièrement, ils ont voulu décrire l'évolution des paramètres structurels et fonctionnels en échocardiographie au cours du temps, 12 mois et 24 mois après une écho de base, comparer les vitesses de progression en fonction du type d'amylose, et puis d'évaluer la valeur pronostique sur la mortalité de ces delta change par rapport à la valeur de base. Ils ont pris presque 900 amyloses à transthyrétine, inclue rétrospectivement entre 2000 et 2020. Vous voyez ici la proportion en fonction du type d'amylose. Les échographies étaient réalisées à l'inclusion à 12 mois et 24 mois, avec les paramètres usuels de fonction structurelle, de fonction et de structure du ventricule gauche, l'oreillette, mais surtout un focus qui est vraiment impressionnant et ce qui fait, je pense que ce travail est vraiment excellent, sur l'évaluation des valvulopathies, avec une évaluation de la reproductibilité, tant sur la quantification, vous voyez, la représentation qualitative des anomalies d'épaississement des feuillets valvulaires, d'anneaux, de restrictions du jeu valvulaire, que ce soit avec un focus principalement sur la valve tricuspide et la valve mitrale. Ils ont mis un peu de côté la valvulopathie aortique et donc, ils ont regardé également la progression, soit de 1 grade, soit de 2 grade au cours du temps. Je vous le signale ici parce que c'est important pour la suite. Vous voyez, tableau compliqué, je vous l'ai résumé. Mais alors, ce qu'il faut retenir, vous avez ici, vous voyez les valeurs de base à 12 mois, à 24 mois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au cours du temps, une amylose à transthyrétine, il y a le remodelage concentrique qui s'aggrave, avec l'hypertrophie qui s'aggrave et une tendance, on vient de parler de la relative wall sickness, une tendance au caractère concentrique qui s'aggrave également au cours du temps. Une fonction qui s'aggrave avec un strain qui baisse, une FEVG qui baisse et puis une diminution du stroke volume. Et puis, bien sûr, une aggravation de la dysfonction diastolique et des pressions pulmonaires. Si on compare les différents types, on voit que les vales 122 ont tendance à s'aggraver plus rapidement au cours du temps. Et les T61, plutôt une aggravation moins rapide comparativement au sauvage. Si on regarde maintenant les valvulopathies, ce qui est très intéressant, c'est de voir, vous voyez ici, vous avez 12 mois, 12 mois en jaune, la progression d'un grade en orange de deux grades. Et vous voyez, que ce soit pour la fuite mitrale, vous avez 25 % de augmentation de la sévérité de la fuite à 12 mois. Et ici, près d'un tiers, plus d'un tiers des patients vont aggraver leur fuite mitrale et leur fuite tricuspide au cours du temps. Après, ils ont regardé la valeur pronostique de ce delta de variation. Vous voyez ce gros tableau, c'est assez facile. Vous voyez, en fait, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort, notamment sur les paramètres structurels, c'est-à-dire le fait d'aggraver son remodelage, d'aggraver sa dysfonction ventriculaire gauche, d'aggraver la taille de son oreillette, la sévérité de la dysfonction diastolique, ne va pas vous prédire la mortalité au cours du temps. Et par contre, si on regarde cette fois-ci l'aggravation de la valvulopathie, c'est-à-dire la progression d'un ou deux grades, que ce soit pour la fuite mitrale ou la fuite tricuspide, c'est le seul élément qui, avec un HR significatif à 12 mois et à 24 mois, va vous prédire la mortalité au cours du suivi, avec un intérêt sur cette valvulopathie. Et là, vous avez les courbes de survie qu'on retrouve ici, avec un HR, vous voyez, pour la mitrale qui est à 1,43 à 12 mois, 1,4, pareil pour la tricuspide. Et après, ils ont fait une analyse multivariée en ajustant sur les différents facteurs confortants. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qui sortent de l'évaluation de baseline, notamment la valvulopathie, mais c'est surtout sur les paramètres éco d'aggravation, c'est à nouveau uniquement l'aggravation de la fuite mitrale qui va rester pronostique. Alors, en plus de ça, ils ont fait une partie où ils s'intéressent sur deux cœurs explantés, où ils redécrivent à nouveau les anomalies macroscopiques et histologiques qui vont comparer aux anomalies échographiques qui avaient été retrouvées, en confortant cette atteinte valvulaire et en insistant sur la nécessité de bien évaluer cet épaississement et la valeur de la segmentation, de la dilatation et de la restriction de l'anneau qui va entraîner la fuite. Et ceci avait été confirmé histologiquement. Alors, si on doit retenir quatre points qui me semblent primordiaux sur ce travail, c'est quand vous allez suivre vos patients. Donc, bien sûr, il n'y avait pas besoin de ce travail pour être persuadé que les anomalies structurelles et fonctionnelles progressivement vont s'altérer au cours du temps. Je rappelle que ces patients-là, ils avaient été censorés, ils avaient été exclus de l'étude à partir du moment où ils étaient inclus dans un protocole où ils avaient un traitement qui était débuté. Donc, sur une évolution spontanée, ils vont s'aggraver. Ça, c'est clair. Que l'aggravation est variable en fonction du sous-type d'amylose. Elle semble plus rapide dans la valse 122 comparativement à la sauvage. Le seul élément au cours du temps et qui doit être considéré ici comme vraiment important, c'est l'aggravation de la fuite nitrale ou de la fuite tricuspide qui va vous prédire la mortalité et qui doit clairement nous questionner sur le potentiel rôle de monitorer, parce qu'on moniteur l'épaisseur pariétale sur les gros essais, sur éventuellement les strains, les paramètres de fonction systolique. Mais on voit clairement qu'a priori, c'est probablement un marqueur d'élévation des pressions, d'aggravation du statut ou d'insuffisance cardiaque, mais monitorer cette vadulopathie est probablement un élément qui semble primordial. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions éventuelles dans la discussion ou par les modérateurs. Merci, Olivier. Alors, des questions dans l'assistance ? Moi, j'ai juste une question. Je n'ai pas compris. Les patients étaient sous traitement ou sans traitement ? Non, les patients étaient sans traitement. Alors, il y a un mot, parce que c'est la première question que je me suis posée. Alors, il le signale bien dans l'analyse statistique, c'est que l'analyse de survie était arrêtée 60 mois après la première échocardiographie et qu'à partir d'un moment où un patient a été inclus dans un essai clinique ou avec une thérapeutique qui était initiée par rapport à la thérapeutique de base, les patients arrêtaient le suivi, c'est-à-dire qu'à 12 mois, ils prenaient l'écho de 12 mois, mais ils ne prenaient pas l'écho du 13e mois s'il y avait un traitement. Mais les patients devaient quand même être… Alors là, ce n'est pas détaillé dans le papier. Il va y avoir en partie peut-être quelques patients qui étaient traités pour notamment les mutés pour une cause extra-cardiaque. Mais ça, ce n'est pas détaillé. Mais clairement, il n'y a pas eu d'introduction ou de modification thérapeutique. Ces patients-là étaient exclus d'analyse. Ce qui est très étonnant parce que c'est une étude récente, 877 patients. C'était 2010-2020, en fait, l'inclusion. Donc, il y a eu peut-être pas mal de patients qui ont été inclus. Alors, ils ont quand même plus de 800 échos à 12 mois. À 24 mois, ils baissent un peu. Donc, ils sont à 612 échos à 24 mois. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Mais bon, ils le stipulent dans les statistiques. Alors, après, est-ce que ça enlèverait au résultat ? Ça pose quand même sa question sur les modalités de suivi. Et c'est vrai sur l'attention qu'on doit, je pense, porter à l'inclusion quand on débute un traitement chez un patient, de bien être attention, avoir des paramètres de quantification, tant sur l'aspect valvulaire. Alors, ils ne décrivent pas l'aspect valvulaire comme un élément intéressant, mais ils ont une très bonne reproductivité entre deux observateurs. Et je pense surtout sur la quantification de la fuite, qu'on ait une attention sur la fuite mitrale et la fuite tricuspide, parce qu'à partir du moment où nos patients vont échapper ou s'aggraver, il peut y avoir donc une intensification du traitement peut-être médical. Et puis, ils parlent aussi dans la discussion, l'ouverture sur est-ce qu'il faut intervenir à un traitement plus interventionnel chez ces patients-là. Voilà, mais c'est ouvert à la discussion. Merci beaucoup. Je vois que le temps tourne. S'il n'y a pas d'autres questions brûlantes, je vais laisser la parole à Antoine. Merci. Merci beaucoup pour ces belles présentations. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine bibliose aura lieu le 8 septembre, jeudi 8 septembre à 13h30, et puis tous les 15 jours, tout le long de l'année. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. A bientôt. Au revoir. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada